Bonjour, c'est bon, YouTube c'est bon aussi ? Oui, bien, on va pouvoir commencer, ça va depuis hier ? Hein, pas de courbature, rien, tout va bien, l'arrière-elle ? Bien, ok, très bien, bon, on va commencer, donc on se met sur son tapis, voilà, on se met sur son tapis, les pieds sont joints, les gros orcailles se touchent, les temps s'écartent légèrement, relâchez les bras, détendez les épaules, relâchez-vous, fermez les yeux, baissez le menton, contractez les cuisses, contractez le pernée, rentrez le bas-ventre, inspirez par le nez, expirez par le nez, pendant toute notre pratique, faites des inspirations longues, des expirations longues, par exemple, prenez 4 pour inspirer, 4 temps pour expirer, ouvrez au maximum de la cage thoracique à chaque inspiration, gardez le bas-ventre, essayez de garder le bas-ventre serré, inspirez les bras, regardez vos mains, levez la tête, expirez, relâchez les bras, baissez la tête, inspirez les deux bras, regardez le menton, expirez, laissez la tête, lâchez les bras, dernière fois, inspirez les bras, crochete les pouces, on va crocheter les pouces, étirez-vous, expirez, ouvrez les bras, penchez en avant, relâchez la tête, puis un genou et une autre, un genou et une autre, inspirez les bras, les bustes, crochetez les pouces encore, et tirez-vous, essayez de vous pencher en arrière, et expir, penchez-vous en avant, attrapez les coudes, attrapez les coudes, et relâchez les bustes, relâchez la tête, rentrez le ventre, inspirez les bras, les bustes, cette fois-ci, on entrelace les doigts, tombe les mains vers le ciel, et tirez-vous, levez les talons, expir, et expir, pas chez vous en avant, libérez les bras, poucez les noms, sur le relâchez la tête, inspirez donc là, les épaules en arrière, ouvrez la cage thoracique, et posez les mains au sol, mettez les pieds en arrière, vous êtes en cloche, deux respirations, posez le genou au sol, sur la poitrine et le menton, et sur une inspiration, glissez le buste en avant, vous êtes en cobra, cobra, et sur une expiration, les fessées sur les talons, la posture de l'enfant, les bras bien étirés, lâchez la tête, revenez à quatre pattes, inspire, dos creux, lève la tête, regarde loin, 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 là-haut, le plafond, et expire, on roule la tête, on abondit le dos, inspire, un peu plus vite, et expire, et expire, bien, restez à quatre pattes, la main droite, le bras droit, place sur le bras gauche, posez l'oreille droite sur le sol, allongez les bras d'abord, et maintenant, levez le bras gauche, reviendrez le bras gauche, et posez l'oreille gauche au sol, revenez à quatre pattes, dos rond, et maintenant, vous allez glisser le bras gauche sous le bras droit, posez l'oreille gauche au sol, et maintenant, levez le bras droit, et maintenant, et regardez votre main droite, et revenez, posez la main droite au sol, la main gauche au sol, faites un dos rond, et maintenant, levez les genoux, et je viens d'être en passant avec respiration, vous pouvez, si vous voulez, pliez les genoux, un jour après l'autre, tout le monde, pliez les genoux, levez la tête, et marchez avec vos pieds vers le bras, inspire, donc là, les épaules en arrière, et si on attrape les chevilles, sommez la tête vers le sol, les épaules en arrière, sommez la tête vers le sol, inspirez les bras, le buste, et tirez-vous, entre la scène et les doigts, levez les talons, et expirez, libérez les mains, posez les mains au sol, soumettez la tête vers le sol, inspirez donc là, les épaules en arrière, et sur l'expiration, vous posez les pieds en arrière, vous les approchez, posez les genoux au sol, la patine et le menton, le coup de pied, et collez au buste, allez, inspirez, glissez le buste en arrière, vous faites le combat, regardez loin devant, sur l'expiration, vous êtes à quatre pattes, dos rond, bien, vous allez poser les coudes au sol, joindre les mains l'un contre l'autre, et maintenant, posez la tête au sol, avancez les coudes au maximum, avancez les mains au maximum, posez les coudes au sol, et les mains derrière la tête, avancez avec vos coudes, mais les fessiers restent, stable, essayez de, poser les essais au sol, et puis posez les mains au sol, fessiers sur le tremor, mettons le dos, et tout de suite, j'ai la tête en bas, hum, c'est une respiration, s'en va, s'en va, s'en va. s'en va, 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 et le but, levez la tête, marchez avec vos pières, inspiro, autorisez, les étoiles, a mani, expiro, relâchez la tête, ventre, le ventre, Utthanasana, inspire les bras, les bustes, on tracé les doigts, et puis on lève les talons, on regarde celle-ci un peu, parce qu'on ne tombe pas, et expire, pose les mains au sol, inspire, tourne à l'épaule à l'arrière, et sur l'inspiration, c'est le troisième, salutation, maintenant on fait Chaturanga Dandasana, on descend en planche, inspire, chanteau, et posture de l'enfant, revenez avec la patte, inspire d'eau creuse, expire d'eau rond, inspire d'eau creuse, expire d'eau rond, marchez avec vos mains vers les genoux, et vous êtes debout sur les genoux, posez les mains comme si vous mettiez les mains dans vos poches derrière le jean, inspirez et tirez-vous, expirez, penchez-vous en arrière, on n'est pas obligé de mettre les mains sur les talons, d'accord, vous pouvez juste rester comme ça, maintenant, entrelacez les doigts derrière, dans le dos, avoulez les épaules, et on ouvre la cage, bien, posez les mains à la cage, maintenant, vous allez poser la tête au sol, vous allez poser, vous allez passer les bras, croisez-les sous le corps, qui t'envoyez, c'est ça, c'est ça, c'est ça, donc ça, et on va poser les fesses sur les talons, bien, on ouvre la cage à la cage, dos rond, et tout de suite, tient la tête en bas, c'est un peu aussi grasso, bien, les genoux, levez la tête, marchez, inspire, donc là, les épaules arrières, ouvre la cage thoracique, expire, relâche la tête, rentre le ventre, inspire, inspire les bras, le buste, entrelacez les doigts, ouvrez, pompe de l'envers le haut, étirez-vous, expire, libère les bras, posez-les au sol, inspire, dos rond, les épaules arrières, et on saute sur une expiration, chaturanga dharasana, inspire, chien, détend, et sur une expiration, les talons, sur les fessiers, entrelacez les mains derrière dans le dos, tendez les bras, et levez les bras, maintenant, vous allez rouler, vous allez lever les fesses, vous allez sur le sommet de la tête, et on revient, et on repart, et encore, on revient, et on reste sur le sommet de la tête, et revenez, relâchez les bras, posez les mains sur le sol, à quatre pas, dos rond, et tout de suite, chien tête en bas, cinq, respiration, l'hors, les mains, levez la tête, ou sautez, ou marchez, entre les mains, dos plat, les épaules à l'arrière, expire, rentre le ventre, relâchez le buste, inspire, levez les bras le buste, entrelacer les doigts, on demande à le ciel, expire, pose dans le sol, inspire, dos plat, les épaules à l'arrière, expire, on saute, chaturanga dhasana, inspire, chine, tête en haut, restez, posez le genou au sol, les fessiers sur les talons, revenez, en chine, tête, non, combat, revenez en combat, combat, maintenant allongez le bras gauche, loin du vent, et la main droite, vers le plafond, comme ça, regardez, les jambes sur le sol tendues, regardez le plafond, on essaye de garder le basseur au sol, et revenez, et tendez-vous les jambes, tendez les bras, vous êtes sur le ventre, gardez la main droite au sol, et maintenant, levez le bras gauche, et vous regardez le plafond, et vous allez vers le plafond, et vous allez le mettre au sol, et vous allez le mettre au sol, relâchez la tête, étirez le plafond, et vous allez les dirigeants, les jambes, sur vos épaules et puis poser les essais sur les talons et puis je vais te faire en bassin avec respiration. Continuez. Et remarchez avec vos pieds à la main. Inspire, deux mains, les épaules en arrière. Expire, relâche la tête, accorde les churilles. Inspire les bras. Expire, relâche. Je ne connais pas du tout. Je ne l'ai pas dit. Bien. Deux minutes. Bien. Pilez les genoux. Inspirez, relâchez les bras. Regardez vos mains. Cinq respirations. Rentrez le ventre. Regardez vos mains. Expire, pose le nom au sol. Expire, pose le dos. Expire, pose les épaules en arrière. Et ici, on saute. Et là, on saute. On saute. Chate, la main d'un à l'autre. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en haut. Restez quelques instants. Lèvez votre pied droit, vous mettez devant, derrière la main droite, posez le genou gauche au sol, ouvrez les bras, la main gauche sur la couche droite et regardez à droite. Et venez, ouvrez les bras, et levez les bras, maintenant vous allez venir chercher votre talon gauche avec la main gauche. Cinq respiration. Ponte de main vers le ciel. Et revenez. Et tirez-vous. Maintenant, vous allez poser le coude gauche à l'extérieur de votre piste droite. La main en arrière. La main droite appuie fortement sur la main gauche. Vous devez la plage regarder le plafond. Bien, posez le genou au sol. Vous vous rappelez de ce qu'on a fait hier ? On va mettre le pied tourner. Et l'autre ici. Et on ouvre. Et vous posez le genou au sol. Et vous posez le genou au sol. Ramenez votre pied droit devant. Et vous posez le genou au sol. Et vous posez le genou au sol. Si ça ne vient pas, ce n'est pas grave. Inspirez, levez les bras. Gardez la jambe tendue devant. Posez la main gauche sur le talon derrière. Et revenez, levez les bras. Et vous allez poser le coude gauche au sol et venir chercher le chéri ou pas. Comme ça. Hop. Et je lève les bras. Vous voyez ou pas, oui? Alors, regardez le plafond. Revenez. La jambe est encore tendue. Devant, ouvrez la cage. Ouvrez la cage. Et maintenant, vous pouvez venir vous asseoir. La jambe droite reste tendue. Et vous allez poser la plante des pieds contre la cuisse. Inspirez, levez les bras. Et expérons sur le poing sur le vent. On pose de la main gauche au sol où on attrape les pieds. Et c'est au moublet. Maintenant, vous allez poser le pied, les plantes intérieures de votre pied sur le sol. Posez la main derrière et tendez la jambe droite. Et vous avez la jambe gauche toujours pliée. Et vous allez attraper la tranche extérieure de votre pied droit avec la main gauche. Et on lève la jambe droite. Et je mets la main derrière. Et je tourne à droite. La jambe droite reste deux mains, bien sûr. Et moi, je tourne à droite. Asma, c'est pas ça. Et posez votre pied droit au sol. Levez votre bras droit. Maji Shasana, B. Et vous allez passer le bras autour du genou. Et la main gauche. Bien par derrière, récupérez. La main droite. Inspirez, tirez-vous. Regardez à gauche. Et relâchez. Tendez la jambe droite sur le côté. Et pied gauche reste bon. Donc, mettez la main au milieu. Regardez, au milieu. Et levez le bras gauche. Comme si vous vouliez attraper votre pied droit. Regardez le plafond. Et revenez. Et revenez. Là, le temps de garder la jambe tendue. Posez la main gauche derrière. Et encore une fois. Et on revient. La jambe droite reste toujours tendue. On l'attrape. Le pied gauche. Le pied droit. Pardon. Le pied droit. Et sur le côté. Le plus bien sûr. La cage de la cible. Et revenez. Vous mettez votre pied, vos pieds droits à l'arrière. Tiendez la jambe. Levez votre pied gauche. Et vous mettez devant en pigeon. On ouvre bien la cage thoracique. On en place les mains derrière dans le dos. On ouvre la cage. Maintenant, posez la main droite au sol. Attrapez le pied gauche par derrière. Attrapez le pied droit par derrière. Donc, je refais. Je refais si on n'a pas compris. On est en pigeon. Voilà. On est en pigeon. Ok. Je pose la main droite au sol. Je lève mon pied droit. Avec la main gauche par derrière, je viens chercher mon pied droit. Et j'ouvre toujours la cage. Et relâchez votre pied droit. Et maintenant, avancez avec vos mains. Pigeons coucher. Bien. Vous allez passer votre bras droit sous le bras gauche. Et maintenant, levez le bras gauche vers le plafond. Vous regardez votre main gauche. Bien. Et maintenant, levez le bras gauche vers le plafond. Et maintenant, levez le bras gauche vers le plafond. Et maintenant, levez le bras gauche vers le plafond. Et maintenant, levez le bras gauche vers le plafond. Et maintenant, levez le bras gauche vers le plafond. Et maintenant, levez le bras gauche vers le plafond. Et maintenant, levez le bras gauche vers le plafond. Et maintenant, levez le bras gauche vers le plafond. Et maintenant, levez le bras gauche vers le plafond. Et vous mettez votre pied gauche derrière la main gauche, posez le genou droit au centre. Donc maintenant on va faire la même chose du côté gauche. Si on la faisait du côté droit, on fait du côté gauche. La main droite posée sur la piste gauche, ouvrez sur le côté, regardez votre main gauche. Allez, le dos bien droit, le dos bien éternel. Et revenez, ouvrez les bras, ouvrez la cage, levez les bras. Maintenant venez chercher votre talon droit avec la main droite et pompe de main vers le sien, gauche. Comme si vous vouliez faire un groupe, mais à trois pieds. Et revenez. Respirez et tournez à gauche, le cou de droite glisse à l'extérieur de votre genou gauche. La main gauche vient sur la main droite. Et puis, je fais une torsion sur le côté gauche. Encore une respiration. Bien. Posez le genou au centre. Tournez votre pied droit vers l'extérieur. Et là, le pied gauche va joindre la ligne de votre pied droit. Inspirez. Et faites-moi encore un pont pour prendre le même vers le sien. Et puis, revenez, posez le long sol. Vous passez votre jambe gauche en avant. D'abord, la jambe légèrement pliée. Posez le long sol. Et puis, allongez la jambe. Jambes tendues. Allongez le buste. Bien. On est maintenant. Gardez la jambe gauche tendue. Levez les bras. Inspirez. La jambe gauche tendue. Et venez chercher le talon droit avec la main droite derrière. Encore une fois, on ouvre la cage pour nous donner vers le ciel. Et revenez. Pilez votre jambe gauche, vous vous rappelez. On pose le coude au sol. Comme ça. Voilà. Et levez les bras. Et regardez votre main gauche. Encore une fois, on revient devant la jambe tendue. Ouvrez la cage. Regardez là-haut. Les épaules à l'arrière. Levez votre pied droit. Vous mettez devant. Pour faire pigeon. Non, 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 non. On entend. C'est ça. Inspirez. Levez les bras. Extrait. Penchez-vous en avant. Posez les mains au sol. Ou attrapez le pied. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Et cinq. Maintenant, vous allez poser les tranches intérieures de votre pied gauche sur le sol. Vous mettez la main droite derrière. Et hop. On lève les fesses. Et puis, on revient. On attrape la tranche extérieure de son pied gauche avec la main droite. Et puis, j'inspire, je m'étire et je tombe à gauche. Mais la jambe gauche reste tendue. C'est ça. Et vous posez la même jambe gauche au sol. Plié, bien sûr. Posez la main droite au sol. Levez le bras gauche. Maintenant, vous allez passer la main gauche, le bras gauche autour de votre genou gauche. Et la main droite par derrière. J'inspire. J'inspire. J'ouvre la caille. Et je reviens. Je pose. Je pose. J'ouvre la jambe gauche. J'ouvre la jambe gauche. J'ouvre la jambe gauche. Bien. Allez, dernière fois. Je lève la jambe. J'ouvre la jambe gauche tendue. J'ouvre la jambe droite pliée. Et je reviens. J'ouvre la jambe gauche. J'ouvre la jambe gauche. J'ouvre la jambe droite. J'ouvre la jambe gauche. et revenez c'est là qu'on va faire notre pigeon et vous allez mettre votre jambe gauche en arrière et vous êtes en pigeon traiteau ouvrez la cage on entre la semaine derrière dans le dos on ouvre la cage et maintenant vous allez attraper le pied gauche avec l'avant-droit ouvrez la cage toujours et relâchez votre jambe gauche allongé pas chez vous en avant pigeon couché cette fois-ci c'est le bras gauche qui passe sous le bras droit et je lève le bras droit vers le plafond et reposez tout là au sol poussez votre jambe droite derrière je suis la tête en bas de 5 respiration poussez votre jambe droite Attrape les chevilles, tâchez les avant-vois derrière le mollet, soumets la tête à un leçon. Utkatasana la chaise, saigne d'expiration. Et ici de même, étirez-vous, inspirez, crochez les pouces, levez les talons, regardez vos mains. Expire, posez les mains ensemble, inspirez, tourne plat, exemple en arrière, expire, posez les pouces ensemble, les gens entendus, les gens entendus. Voilà, cinq respirations. Maintenant, levez les pieds, les cuisses, restez au sol, levez les pieds, comme si vous vouliez toucher les pieds avec votre tête. Cinq respirations. Maintenant, allongez-vous, non, posez-vous sur le ventre, allongez les jambes sur le sol, les pieds sont sur touche. Maintenant, ouvrez les pieds sur le sol. Maintenant, ouvrez les bras sur le côté. Inspirez, élevez le buste et regardez loin devant. Cinq respirations. Les jambes tendus. Les pieds sont sur le sol. Bien, maintenant, on attrape les pieds avec les mains. Au niveau des... Non, juste en-dessus des bases de sortez, pas les chevilles. Et sur l'inspiration, on lève le buste et en même temps les genoux aussi. C'est parti, hop, cinq respirations. Et relâchez, posez les mains au sol, les fessiers sur le talon. ... Marche avec une autre manière. ... Identifiez, ouvrez les mains. Identifiez le bras droit. Et le bras droit, pas sous le bras gauche. Et pour une devant face à face, leg. ... ... Si vous n'êtes pas à l'aise, mettez-vous en tailleur. S'il y en a qui ont mal aux chevilles, aux genoux. ... Inspirez, tirez-vous et expérez, tournez à droite. ... La tête à gauche. ... 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 bras, levez les bras, et pieds avec vous, et expirez, posez-les en sol, et la tête en bas, bien, pliez les genoux, levez la tête, sautez entre les mains, donc, ce qu'on a fait avec les bras, ok, on va faire avec les jambes, donc, je vous montre une fois, donc, regardez, la jambe droite, par-dessus, ok, et après, le pied, face derrière, regardez comment c'est, ok, après, c'est pas fini, restez, après, je vais m'allonger sur le dos, et je vais mettre sur le flanc gauche, pardon, sur le flanc droit, ok, je suis sur le flanc droit, voilà, ok, maintenant, une fois que je suis sur le flanc droit, le bassin, il est de face, voyez combien il est, il est stable, le bassin reste combiné, je pose la main gauche, je pose la main couverture, et maintenant, je vais prendre mon chaleur avant, est-ce que c'est bon ? Allez, on va, cinq respirations au reste, et revenez, ne changez rien, vous êtes sur les fesses, voyez tout le monde, ne changez pas les jambes reste, d'accord, maintenant, on va sur le flanc gauche, et maintenant, le juste, face au sol, ce côté-là, c'est plus compliqué, c'est normal, parce que votre genou va empêcher de tourner le bassin, et revenez, vous êtes sur les fesses, allongez-vous sur le dos, libérez, ne libérez pas, pardon, attrapez le genou, l'un ou l'autre, l'un ou l'autre, et l'emmener vers vous, et maintenant, vous pouvez relâcher les jambes, et poser les quelques instants, on a fait le côté droit, maintenant, on va faire le côté gauche, le même autre jambe gauche, croisé par-dessus, et le pied passe derrière le mollet, ok, on est sur le dos, et maintenant, on va se lever, d'accord, on est bon, on va se mettre sur le flanc gauche, et après, le buste sur le sol, et le rône, venez au centre tout doucement, vous êtes sur les fesses, maintenant vous allez tourner sous le flanc droit, posez les mains au sol, donc le buste, vous êtes sur le sol. Et revenez, ne changez rien, allongez-vous sur le dos, gardez les jambes croisées, attrapez les genoux, ramenez vers le buste, et relâchez maintenant, les jambes, les pieds à plat au sol, allez, levez le plus, posez le buste au sol, et on se met, on est accompli, alors on va faire le corbeau, le bakasana, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, ça fait peur en fait, ça, on a peur de tomber, si vous avez peur de tomber, un poussin, vous mettez le poussin devant votre tête, ok, donc, il y en a qui ont l'habitude de poser les mains juste devant, comme ça, vous voyez, en parallèle, par rapport à son tapis, si vous avez l'habitude de le faire comme ça, vous le faites comme ça, mais moi, je ne le fais pas comme ça, mais les deux, c'est bien, moi, ce que je fais, d'abord, je vais essayer de coller les genoux contre mes aisselles, après les mains, regardez, j'ouvre les doigts, et j'ouvre un petit peu aussi les mains sur le côté, ce n'est pas parallèle, c'est un petit peu sur le côté, ok, encore vous voyez, j'essaye de, voilà, maintenant, si j'ai peur de tomber, je mets mon poussin devant, où il y a ma tête, et qu'est-ce que je fais, je fais juste ça, ça, c'est des gens qui ne l'ont jamais fait, donc, je lève une jambe, je pose, je lève l'autre jambe, je pose, et je reviens, ça, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais fait, les autres, vous pouvez déjà aller dans la posture, c'est-à-dire, je lève les jambes, voilà, regardez loin devant, si vous n'avez pas l'habitude, essayez de coller les genoux contre les aisselles, vas-y, continue, continue, de toute façon, ça ne revient pas tout de suite, c'est compliqué cette posture, à ce moment, les coudes ne sont pas à l'intérieur, essayez de mettre les genoux contre les aisselles, oui, voilà, pose de main au sol, exact, c'est ça, voilà, tu peux poser la tête au sol un petit peu, c'est pas grave, fais ça plusieurs fois, deux, trois, quatre, cinq, six fois, c'est pas grave, si vous tombez, c'est la première, pour certains, super Sophie, allez, il ne reste pas grand-chose, allez, très bien, voilà, on va faire un petit peu tous les jours, vous allez voir, ça va venir, ok, revenez, attroupie, et je vous remonte contre la poitrine, et je vous remonte contre la poitrine, et je vous remonte contre la poitrine, vous allez faire, posez le tableau en gauche, au sol, guerrier numéro un, jouant les mains, inspirez-t-il le bout, exprès franchement à l'arrière, posez les mains au sol, dans la jambe gauche, et maintenant, ramenez votre jambe gauche devant, et maintenant, jambes pliées, on met les mains devant, vers le sol, maintenant, attrapez votre pied gauche, vous allez poser sur l'aigne, attrapez le coude par derrière, ou le pied, maintenant, vous pouvez pencher à l'avant, ou pas, comme vous voulez, voilà, ceux qui sont baissés, levez le buste, relâchez votre jambe gauche, attrapez le genou gauche, ramenez vers vous, posez les mains au sol, la jambe gauche va glisser, derrière, sur le sol, posez le talon gauche au sol, vous allez poser la main, droite, sur la cheville droite, et uti tati likonasana, regardez votre main gauche, pliez le genou, posez la main gauche à l'intérieur, la main droite à l'intérieur, vous allez passer le genou, vous allez passer l'épaule droite, sous le genou droit, et la main gauche, viens chercher par derrière, ouvrez, maintenant, on va essayer de tendre la jambe droite, et revenir, posez le genou au sol, respirez, faites un cercle avec notre bras gauche, vous êtes debout, ouvrez les bras, tombez le pied, gauche, 80 degrés, et pied droit, la jambe droite à l'intérieur, maintenant, vous allez faire le guerrier 1, du côté gauche, guerrier numéro 1, du côté gauche, bien, posez les mains au sol, tendez la jambe droite derrière, c'est déjà tendu, levez, et tendez la jambe gauche, derrière numéro 3, et tendez la jambe qui vient devant ce pli, vous êtes en posture d'équilibre, on ne met vers le sol, et tendez la jambe gauche, attrapez le pied droit, vous mettez sur l'aim gauche, laissez le genou tomber, et le bras droit passe par derrière, ou attrape le pied, ou alors vous attrapez le coudeau, maintenant, ceux qui veulent descendre, vous descendez, sinon vous restez debout, ceux qui sont debout, poussez le bassin vers l'avant, comme si quelqu'un poussait les fesses, par derrière, et le genou en arrière, le bras sa main vers l'avant, ceux qui sont penchés, revenez, libérez votre jambe droite, vous allez poser le man au sol, mettez votre pied droit, loin derrière, posez la main, vous allez sur le tibia gauche, ou tu attrape le sang, ou tu attrape le sang. Alors, pieds et genou gauche, posez le man au sol, vous allez passer, votre bras gauche, sous le genou gauche, et puis la même droite, par derrière, on attrape la main et on ouvre la cage sur le côté. On reste cinq respirations comme ça. Et maintenant, on va essayer de tendre la jambe au chaud. Et serre, pose de l'omso. Gardez la jambe gauche pliée. Faites un cercle avec votre bras droit. Vous êtes un guerrier numéro deux du côté gauche. Regardez votre main gauche. Tendez la jambe gauche, pieds parallèles. Tournez votre pied pour à 90 degrés. Guerrier numéro deux du côté droit. Au dos, levez les mains. Posez les mains au sol. Chatturant de la massana. Inspire, si la tête en haut. Extrèche, si la tête en bas. On va faire la dernière posture. Posez le genou au sol. Posez le genou sur le genou. Mettez le genou derrière. Comme si vous le mettiez dans les bronches d'angine. Voilà. Donc là, on va essayer d'aller chercher les talons. D'accord ? Maintenant, il est assez chaud. N'ayez pas peur. Essayez d'aller chercher les talons. Allez, inspirez, étirez-vous. Ouvre la cage. Et espérez, venez chercher les talons. Une fois que vous avez les talons, poussez le bassin vers l'avant. Ouvrez la cage. Poussez le ventre aussi. Allez, montez. Ne rentrez pas le ventre. Et les rebelles. Levez les bras. Joignez les lents. Maintenant, joignez les pieds et les genoux. Posez les talons, les fessiers au sol. Fessiers sur les talons, pardon. Expérez-vous et expérez, penchez-vous en ventre. Là, par contre, rentrez le ventre au maximum. Et glissez-vous. Là, relâchez la tête. Là, relâchez la tête. Je suis en tête en bas. On plie les genoux. On lève la tête. On saute en tout moment, on s'assoit. Bien. Allonger-vous sur le sol. Posez les pieds après au sol. Ouvrez les bras sur le côté. Le regard ne change pas. Vous regardez le plafond, mais les pieds et les jambes sont sur le côté droit, sur le côté gauche, droite, gauche, droite, gauche. Bien. Reveillez au centre. Posez les mains sur les fesses. On va faire la chandelle jusqu'à quelques secondes. Donc, on tend les jambes. On pose les pieds au sol d'abord. Et maintenant, on lève les jambes. Gardez votre jambe gauche en haut. Pieds flex. Descendez la jambe au mat. Dans la tête. Descendez la jambe gauche. La jambe. Vous montez, ouvrez les pieds, ouvrez les jambes, l'endetienne une contre l'autre, les genoux vers l'arrière, les talons vers le pubis. Et retendez les jambes, maintenant pliez les genoux et essayez de faire un coup, posez les pieds au sol, les deux, hop, comme ça. Sinon vous pouvez faire le pont et relâchez les bustes, ramenez les genoux contre la poitrine. Pour finir, on va faire le poisson, tendez les jambes, posez les mains sur les fesses. Appuyez sur le coude pour lever le buste, sommet de la tête sur le sol, c'est très important, sommet de la tête sur le sol. Et vous pouvez faire ce qu'on a, direz-vous la seule. Cinq, encore cinq. Relâchez complètement les jambes antérieures et basculez la marron, asseyez-vous antérieures, c'est fini. Bien, maintenant attrapez les coudes derrière dans le dos. Inspirez, tirez-vous et exprêtez-toi chez d'abord la tête après tout le reste. Allez-y, alors descendez-moi de la question. Merci. Inspirez, étirez-vous et seulement vous baissez la tête. Rentrez le ventre, le bas ventre. Ouvrez la cage. Posez les mains derrière sur le sol. Je vais un petit peu vite, rapide. On est en retard. Ouvrez la cage. Lâchez la tête. Et revenez. Les pouces, l'index ensemble. Les bras tendus, ouvrez la cage. Rentrez le bas ventre. Laissez la tête fermer les yeux. Deux. Cinq respirations. Ouvrez la cage à chaque fois. Les mains les mains les mains les mains Alors, je vous soumets de haut, ramenez les jambes contre la poitrine, bassez un petit peu votre dos, attrapez les tranches extérieures de vos pieds, bien, bien, heureux, appuyez-les vite. Tendez les jambes, levez le buste, et relâchez tout, posez les pieds à plat au sol, levez les fesses, entrelacez les doigts, et placez bien les épaules, les omoplates sur le sol, allongez la muque, libérez les mains, descendez les vertèbres par la terre, si besoin, vous mettez un support sous la tête, et puis allongez une jambe et puis d'autres, ouvrez les pieds à la largeur de votre tapis, laissez tomber les orteils sur le côté, les bras ouverts à peu près à 45 degrés, pompe de l'ombre vers le ciel, inspirez, montrez-vous, expirez, bouche grande ouverte, inspirez, et détendez-vous, relâchez-vous complètement, vous pouvez prendre une respiration normale, respiration normale, respiration normale, on ... 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